Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag. La France bouge, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Europe 1. On parle de nos médicaments, de nos pharmacies, de nos maux au quotidien. Et justement, on va continuer à rester dans la pharmacie parce que chaque jour dans la France bouge, on se pose et on découvre l'histoire d'un produit, d'une entreprise que nous connaissons, qui traverse les années ici en France et qui font la fierté de notre pays. Aujourd'hui, une pastille qui a été prescrite pour soigner les problèmes de digestion. Cette pastille, c'est Vichy. La France bouge, la saga du jour. Et depuis presque 200 ans, la recette est la même. Ce sont les pastilles Vichy qui ont été inventées par le chimiste Jean-Pierre Joseph Darcé qui découvrit d'abord les vertus digestives du bicarbonate de sodium, Charlotte Barrican. Oui, tout à fait, Elisabeth. Et il décide d'en faire des pastilles, d'abord pour son usage personnel. Mais c'est suite à un voyage que commence l'aventure de la pastille Vichy. Comme nous le raconte Pascal Enfante, l'une des dirigeantes de Caron-Barenco qui possède les pastilles Vichy. En 1824, il découvre les eaux de Vichy qui étaient à cette époque réputées pour leur qualité digestive. Et donc, il a eu l'idée d'extraire les sels minéraux des eaux de Vichy pour en faire du bicarbonate qu'il a utilisé dans ses pastilles en rajoutant une petite touche de menthe pour améliorer le goût. Et du coup, de ce fait, il ne savait pas que ce jour-là, il a inventé un produit qui allait traverser les siècles. En rentrant de Vichy, ce monsieur demande donc à son ami pharmacien de commercialiser ce produit. Oui, tout à fait. C'est officiellement à partir de 1825 que dans toutes les pharmacies de France, on peut acheter des pastilles Vichy. Et leurs vertus digestives sont même reconnues par l'État. L'impératrice Eusélie, à l'époque, qui était la femme de Napoléon III, adorait ces pastilles Vichy. Et c'est elle qui a œuvré pour en faire un décret impérial qui est arrivé en 1857 pour reconnaître l'originalité et l'unicité de ces pastilles. Et oui, sa forme octogonale est reconnaissable entre toutes avec son tampon sur la face marquée « pastilles d'État ». Elles sont exclusivement fabriquées à Vichy dans un atelier de 15 collaborateurs. Et la recette, Elisabeth, vous l'avez dit, n'a pas changé. Sucre, sel minéraux de Vichy et un peu de menthe. Au début du XXe siècle, les pastilles Vichy ne sont plus seulement un produit de pharmacie. Aujourd'hui, c'est devenu une confiserie, un petit bonbon qu'on prend comme ça au milieu de la journée. Oui, tout à fait. Et même les arômes sont déclinés. Citron, anis, fleurs d'oranger. La pastille Vichy est l'un des produits les plus vendus en grande surface. Et c'est aussi le bonbon de la transmission. Aujourd'hui, les personnes plus âgées ont ce souvenir d'avoir mangé ça dans leur famille et transmettent ce bonbon à leurs enfants, leurs petits-enfants. Donc c'est un bonbon de transmission quand on a des bonbons de 200 ans. Mais avec cette petite touche de... C'est un bonbon, mais c'est aussi un moment de bien-être, une sensation de bien-être. Et chaque année, ce sont plus de 400 millions de pastilles Vichy qui sont fabriquées en France. Merci Charlotte Barry-Camp. Ça appartient à qui maintenant Vichy ? À Caro Barrencoff. Ah, c'est Caro Barrencoff. Voilà, donc c'est devenu une confiserie. Merci à tous nos invités aujourd'hui de la France Bouge. Merci à vous Inès Swatton, cofondatrice de Glower. Vous nous donnerez des nouvelles avec vos guemis pour soigner les maux féminins tous les mois. Merci à Thalel Hakimi, cofondateur et président de Livemeds. Grâce à vous, on a nos médicaments à domicile. Et merci à Jérôme Virossus, directeur général de Biogarant. Vous reviendrez nous dire quand c'est bon, vos demandes auront accédé. En tout cas, il n'y a pas de pénurie. On rassure nos auditeurs. Il y a des tensions. Il y a des tensions, mais si vous voulez des médicaments, vous pouvez en avoir. Merci à vous tous. On se retrouve demain dans une prochaine France Bouge. À demain, dans un instant, le Flash suivi de Christophe Ondelat. Sous-titrage Société Radio-Canada